Bon, on va commencer. Allez, on a quelques minutes de retard. C'est parti, ça va être court et intense. Alors, chaque jour, il y a 3,8 milliards d'images qui sont partagées sur Snapchat. Chaque jour, il y a environ 2,1 milliards de photos qui sont uploadées sur Facebook. Donc, ça fait énormément de contenu, sachant qu'on compte en moyenne 50 réseaux sociaux avec un million d'utilisateurs actifs à peu près. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça fait vraiment des très très gros chiffres. Et vous pourriez me dire, et donc, quel est le problème de ces chiffres ? Eh bien, le problème, c'est que parmi ces gros chiffres, 50% des photos d'enfants qu'on retrouve sur les réseaux pédophiles ont été au préalable publiés par leurs parents sur les réseaux sociaux. Bon, ben, maintenant que j'ai toute votre attention, bonjour ! Je vous promets, ça va être un peu plus fun, on n'est pas là pour déprimer. Je m'appelle Mélanie Jarrard, j'ai 34 ans, mais je dis souvent que j'ai 25. Je suis ingénieure en sécurité pour la société Squad, et avant ça, j'ai travaillé au Service national de la police technique et scientifique, près de chez moi, à Éculi, donc près de Lyon. Et j'ai côtoyé notamment des personnes dans un service qui était en charge des investigations pédocriminelles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui concerne les risques liés à nos données personnelles en ligne. Alors déjà, on va essayer de définir qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Alors, l'ACNIL nous dit ceci, une donnée personnelle, c'est toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable, donc un nom-prénom sur vos comptes Facebook, etc., Twitter, entre autres choses. Moi, j'aimerais aussi vous parler d'autres données qui ne rentrent pas à proprement parler de la définition de l'ACNIL comme étant des données personnelles, mais qui sont des données qu'on donne quand même, des données qui nous concernent. Alors, si comme moi, vous avez un certain âge, vous avez peut-être un vieux compte Facebook, et certainement dans votre fil d'actualité, à un moment donné, vous avez vu ce genre de choses apparaître, pour savoir quel est votre profil amoureux, bien sûr, avez-vous de l'assurance, ça veut vous faire de bonnes affaires, c'est vraiment des sujets très très importants dans la vie. Et en fait, quel est le problème de ces trucs-là ? Le problème, c'est que quand vous répondez, on va imaginer honnêtement, à ces questionnaires, à ces quiz, eh bien, en fait, vous transmettez des informations sur vous, des informations complémentaires à vos données personnelles, comme votre nom-prénom. Et en fait, le problème, c'est que, mis bout à bout, tout ça, en fait, ça porte un nom, ça devient du profilage, ça s'appelle de la psychographie. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ce logo ou entendu ce nom, donc Cambridge Analytica, c'est une entreprise de communication spécialisée dans le big data et dans la psychographie. Donc la psychographie, c'est le fait de profiler des individus, donc de rassembler énormément d'informations sur les individus de manière à pouvoir déduire un profil particulier, donc comportemental, etc. Et donc, eux, évidemment, ils font partie du fameux scandale Facebook Cambridge Analytica, qui a éclaté en 2018, où en fait, tout simplement, ils se sont servis de ces données-là, entre autres choses, sur Facebook, de millions d'Américains dans le but de favoriser les élections de Donald Trump. Alors, peut-être que vous avez reconnu cette personne à l'image, qui est Brittany Kaiser, donc tout simplement, cet extrait est issu du film The Great Hack, qui est disponible sur Netflix, qui retrace cette histoire de scandale Cambridge Analytica. Et donc, Brittany Kaiser, c'est l'ancienne directrice du développement commercial de cette entreprise. Et elle nous dit quelque chose qui est intéressant dans le documentaire. Elle nous dit que l'année dernière, le cours des données a dépassé celui du pétrole. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que si on pouvait acheter nos données en bourse, on serait très, très riche. C'est malheureusement pas le cas. Mais en fait, cette information, elle est intéressante, parce que ça vous permet de comprendre quel est leur business model. En fait, eux, ils se font de l'argent grâce à nos données à nous, les données qu'on leur donne. Et en fait, ils vendent ça à des entreprises, etc., pour du ciblage, etc. Et là, évidemment, ça a été très loin dans le cadre de cette affaire, puisque, je le rappelle, c'était pour induire en faveur des élections de Donald Trump. Alors, vous pourriez me dire, oui, Cambridge Analytica, c'est un peu vieux, 2018, c'était il y a cinq ans. Quel est le problème ? En fait, le problème, c'est que finalement, ce genre de choses est encore d'actualité, notamment avec TikTok. Donc, TikTok, il faut savoir qu'il a été expressément interdit de télécharger TikTok, notamment sur les téléphones des personnes qui travaillent pour le gouvernement, donc en France et dans d'autres pays. Pourquoi ? Parce que TikTok, ça appartient à la Chine. Et en fait, TikTok récupère des données qu'ils extraient vers la Chine. Voilà, c'est pas clair, on sait pas trop ce qu'ils font avec. Et en fait, quand on est une personne du gouvernement ou qui travaille pour le gouvernement, ça devient un petit peu compliqué d'être pisté en permanence et d'extraire nos données comme ça vers un pays où on sait pas ce qu'ils font avec. Donc, ça, c'est un problème, on va dire, de surveillance de masse, d'accord ? Mais évidemment, les réseaux sociaux, il n'y a pas que ça comme ce genre de problématique et on n'est pas là pour dramatiser, d'accord ? Il y a aussi des risques qui sont plus individuels. Donc, juste, je le rappelle, je sais que c'est pas drôle, mais c'est important de pas être naïf, notamment sur Internet. Ce risque existe toujours aujourd'hui. Donc, je l'ai dit, la pédophilie, pourquoi je le rappelle ? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont accès à des réseaux sociaux. Donc, c'est important de contrôler ça, c'est important de le savoir, d'être alerte et de faire en sorte de prendre les mesures nécessaires pour protéger vos enfants. Il y a d'autres risques, bien sûr, le harcèlement. Vous avez encore certainement vu passer sur Twitter, très récemment, des histoires où les gens se font harceler. C'est vraiment très répandu, malheureusement. Donc, il y en a d'autres. Donc, le cyberharcèlement, je l'ai dit, il y a l'usurpation d'identité. Il y a tous ces risques-là, en fait, que l'on peut subir et c'est plus ou moins grave en fonction du cas. Alors, je suppose que comme moi, vous avez tous, vous reconnaîtrez la capture de gauche, peut-être eu un coup de fil du CPF, bien sûr, parce que vos droits ont été crédités le mois dernier. C'était au mois d'avril. Voilà. Donc là, ce n'est pas un appel téléphonique, mais c'est un SMS. En fait, c'est une technique tout simplement de phishing, c'est du spam. Donc, c'est assez classique. On reçoit ça par téléphone, par SMS, par email. Donc, évidemment, l'objectif, c'est de récupérer vos données derrière. Il y a une autre technique, je ne sais pas si vous reconnaissez la capture de droite, qui est un extrait d'une messagerie qui s'appelle Discord. Enfin, Discord n'est pas une messagerie, mais c'est une application sociale, on va dire. Et vous pouvez envoyer des messages privés à vos amis. Et donc là, on pourrait supposer que notre ami Marou, comme il le dit, nous envoie un fichier qui n'est pas un virus. Et donc ça aussi, c'est une technique qu'on appelle d'ingénierie sociale. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche à vous tromper, à vous manipuler dans le but de récupérer vos informations, puisque probablement, en tout cas dans ce cas-ci, Marou a été piraté. Et donc, il envoie un fichier qui malheureusement est infecté. Et après, on peut récupérer vos données derrière. Alors, comme ça me tient à cœur de vulgariser, on va parler, ça va être assez générique, ce dont on va parler. J'aimerais vous expliquer qu'on peut accéder à ces informations assez facilement. Donc, vous avez certainement vu passer ce terme, qui est le terme OSINT. C'est notamment qui est devenu mainstream depuis la guerre en Ukraine. Donc, OSINT, qu'est-ce que c'est ? C'est la contraction de open source et intelligence. C'est une technique de renseignement, ou Rousseau en français. Donc, en fait, tout simplement, c'est le fait de pouvoir accéder à des informations accessibles sans créer de compte. Donc, tout ce qui est public, sur Internet, etc. Et intelligence, c'est parce qu'on peut en faire du renseignement. C'est-à-dire que si on analyse ces informations-là, on peut en déduire, etc. quelque chose. Et bien entendu, je vous invite à aller voir la keynote de fermeture de Baptiste Robert, qui est avec nous aujourd'hui dans cette salle, qui nous fait ce plaisir, pour avoir plus d'informations sur l'OSINT. Et, parce que c'est important pour moi de vulgariser, j'aimerais vous montrer à quel point ça peut être facile d'accéder à ça. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez notre cher streamer Antoine Daniel, bien sûr, qui joue à GeoGuessr. Donc, GeoGuessr, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, tout simplement, qui est basé sur Google Maps. Ici, tout le monde a accès à Google Maps. Et, en fait, là, ce que je cherche à vous montrer, c'est que le but du jeu, c'est que vous êtes projeté à un point au hasard sur la map, et vous devez, en gros, retrouver où vous êtes. Ça vous fait gagner des points. En gros, c'est le but du jeu. Et là, qu'est-ce qu'il fait Antoine Daniel ? En fait, il va s'appuyer sur le flocage de la voiture pour en déduire où il se trouve. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, c'est comme ça que le cyberharcèlement commence sur Internet et finit en bas de chez vous. Vous avez certainement entendu parler de cas de streameuses sur Twitch ou ailleurs qui ont été, malheureusement, harcelées. Il faut savoir que les réseaux sociaux, ça fait partie de leur outil de travail. Parfois, il suffit de se prendre en photo avec, derrière, un arrière-plan, un jardin ou quelque chose qui peut donner des indications sur le lieu où la personne se trouve. Et en fait, c'est comme ça que les gens qui cherchent à vous harceler, malheureusement, en arrivent à, parfois, aller plus loin et vous harceler jusqu'en bas de chez vous. Donc, évidemment, loin de moi, l'idée de diaboliser l'osine, qui, je le rappelle, est une technique de renseignement. Donc, vous l'avez vu, depuis la guerre en Ukraine, c'est devenu un mot un peu plus répandu. On en parle un peu plus. Mais il faut savoir aussi que ça sert à débunker des informations. Donc, ça sert aussi à vérifier si l'information est vraie ou fausse. Il y a eu énormément de propagande, malheureusement, sur les réseaux sociaux, avec des vidéos truquées, des photos truquées, etc. Donc, ça permet énormément de faire du renseignement. Et j'aimerais vous partager cette petite information, qui paraît improbable. Mais il faut savoir que, pendant la guerre en Ukraine, il y a des femmes, des Ukrainiennes notamment, qui ont réussi à fuir les soldats russes, tout simplement en ouvrant leur application Tinder et en se servant des informations de géolocalisation. En fait, ils arrivaient à savoir à peu près, à quelques kilomètres près, où se trouvaient les soldats russes. En fait, ça leur a permis de fuir. Donc, comme quoi, à partir du moment où vous avez une connexion à Internet, si l'information, elle est publique ou partagée sur Internet, vous pouvez en déduire certaines choses. Alors, maintenant, on va voir comment on fait pour se protéger, on va dire, en tout cas sur les réseaux sociaux, de manière générale. Alors, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont recommandées. Il y en a plein. Je ne vais pas toutes les citer aujourd'hui, mais je vous invite à aller regarder sur Internet. Quelles sont-elles ? Mais, voilà, grosso modo, vous pouvez déjà utiliser un mot de passe unique et fort sur chaque compte. Vous pouvez utiliser un gestionnaire de mot de passe. Je vous recommande d'activer au minimum la double authentification et au mieux la MFA, donc multiple authentification avec un Google Authenticator. En fait, il y a plein d'applications. Ça peut être Microsoft Authenticator, etc. Voilà, pour vous protéger, c'est mieux de le faire avec ça, de renforcer la sécurité de vos comptes. Je vous invite aussi à supprimer les vieux comptes de réseaux sociaux que vous n'utilisez plus, parce que ça ne sert à rien, finalement, de les laisser. Autant supprimer ces informations, autant clôturer le compte. C'est bien plus simple. Vérifier les connexions à vos comptes, avec les alertes, etc. Vraiment avoir un éveil, être conscient qu'il y a des risques, et de rester en alerte pour pouvoir se protéger. Évidemment, ne cliquez pas dans les liens que vous recevez par mail de personnes que vous ne connaissez pas. C'est probablement des techniques de phishing. Donc voilà, entre autres choses, c'est globalement les bonnes pratiques. Je vous invite aussi, vous allez le voir sur la capture de gauche, à vérifier les paramètres, les permissions qu'on autorise sur les applications. Donc là, vous avez un exemple avec le téléchargement de Snapchat sur un smartphone, sur un Android. Et là, en fait, vous avez la liste de ce à quoi l'application va accéder une fois que vous aurez accepté. Donc il ne faut pas accepter à la va-vite. C'est important de regarder et de se poser la question, est-ce que c'est nécessaire pour le fonctionnement de cette application, que je l'autorise à accéder à mes messages, mes photos, etc. Donc là, par exemple, vous avez une autre capture qui est un service tiers sur Twitter. Ça ne veut pas dire que le service n'est pas légitime, peut-être qu'il l'est. Mais là, si on regarde bien sur la capture, vraiment, là, ce service, vraiment, il peut envoyer des messages ou les supprimer à votre place. Bon, est-ce que ce n'est pas un peu too much pour un service tiers qu'on ne connaît pas vraiment ? Voilà, je vous invite à vous poser la question. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Donc, c'est très important de regarder ça, de vérifier. Vous avez peut-être déjà accepté des services tiers. Voilà, vérifier les connexions, etc., sur vos comptes, sur vos réseaux sociaux, principalement. Il y a évidemment plein d'autres choses à faire. Donc là, vous avez un exemple de Facebook, le Privacy Center. Je vous invite, du coup, à vérifier vos paramètres de confidentialité. Voilà, c'est important de ne pas tout partager, déjà, de réfléchir à ce qu'on partage, de ne pas tout dire et de ne pas tout mettre en public, etc., ou de partager un certain nombre d'informations qu'avec un certain groupe de personnes, etc. Donc, tout ça, maintenant, il y a quand même de plus en plus de paramètres de confidentialité. Il y a de plus en plus de possibilités. Donc, vraiment, je vous invite à passer en revue tous les paramètres de confidentialité de tous vos réseaux pour voir si ça vous semble sécurisé ou pas. Vous pouvez aussi télécharger une copie de vos informations sur l'option quasiment disponible sur tous les réseaux, en tout cas les plus utilisés. Vous pouvez faire pareil sur LinkedIn, etc. Vous pouvez télécharger vos données. En fait, faire ça, ça vous permet de vous rendre compte le nombre d'informations que vous avez laissées à une application ou à un réseau. Et du coup, ça vous permet après de rediriger la barre en fonction de faire plus sécuriser ou si c'est déjà OK pour vous. Bien entendu, si vous rencontrez un problème grave sur Internet, notamment le cyberharcèlement, ou si vous voyez du contenu illicite comme des menaces ou des contenus extrêmement violents, je vous invite à utiliser la plateforme Pharos, qui est une plateforme du gouvernement. qui est en charge du coup de récupérer les signalements liés à Internet et notamment au cyberharcèlement. Et après, ce sera redirigé vers un officier de police judiciaire. Et les personnes se chargeront d'ouvrir une enquête s'il y a lieu. Mais en tout cas, tout ce que vous voyez qui peut être potentiellement illicite, vous pouvez le signaler. Je vous invite aussi à consulter le site de l'ACNIL, qui maintenant est très bien fait, puisque c'est assez simplifié. Vous avez des exemples de mail templates pour faire valoir vos droits au regard du RGPD, donc pour rectifier, modifier, supprimer vos données. Donc ça, je vous invite aussi à le consulter, c'est important. Vous pouvez aussi supprimer des informations disponibles sur Google. Donc là, vous avez la procédure qui est possible via le site de Google, typiquement si vous voulez supprimer des informations qui s'affichent sur vous quand on vous recherche dans Google et que vous ne voulez pas qu'ils apparaissent. D'une manière générale, je vous invite quand même à vous chercher dans les moteurs de recherche pour voir ce qui ressort sur vous. Et les moteurs de recherche, ce n'est pas que Google, c'est aussi les moteurs de recherche liés aux réseaux sociaux. J'aimerais vous partager une petite information qui n'a rien à voir avec les réseaux, mais que je trouvais intéressante. J'ai trouvé cette petite info. Il faut savoir que 80% des poubelles franciliennes recèlent au moins un document avec des données personnelles. Donc là, pareil, faire très attention. Quand vous recevez vos colis Amazon ou autres, enlevez l'étiquette, déchirez l'étiquette avant de recycler le carton. Quand vous jetez des papiers, etc., avec des données confidentielles, pensez à détruire ces papiers-là avant de les jeter, parce que malheureusement, là, il y a des gros risques d'usurpation d'identité si les papiers sont intacts, etc. J'aimerais aussi que vous reteniez que, quand vous postez quelque chose sur Internet, ça reste sur Internet. Parce que ce n'est pas parce que vous le postez et que vous le supprimez que personne n'a pas fait de capture d'écran, qui peut devenir des moments un peu gênants pour vous. Voilà, donc c'est plus ou moins grave en fonction de qui l'on est, mais à partir du moment où on est une personne publique, une personne politique, etc., une personne tout simplement connue, eh bien, ça peut se retourner contre vous. Vous pouvez perdre votre travail, etc. Donc bien sûr, et celle-là, je l'adore, si votre intention n'a jamais été de blesser quiconque, eh bien, réfléchissez avant de tweeter. C'est très important. Voilà, je vais vous montrer juste les sources que j'ai utilisées pour construire ce talk. Donc je vous ai mis deux documentaires, « The Great Hack » qui retrace Cambridge Analytica et « The Social Dilemma » qui vous permettra de comprendre comment sont fabriqués les réseaux sociaux et pourquoi on est autant accro. Pour moi, ces données-là sont complémentaires. Et évidemment, n'hésitez pas à consulter le site de l'ANSI si vous faites de la cybersécurité ou si vous vous intéressez à ça. Le site cybermalveillance.gouv pour avoir des conseils. Le site de l'ACNIL pour les RGPD, etc. Vous avez mes réseaux sociaux ici. Alors mon pseudo sur Twitter se prononce « Rhapsody » comme une chanson un petit peu connue que les moins jeunes d'entre vous connaissent, les plus jeunes aussi. Donc si vous avez des questions ou que vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire soit sur LinkedIn, soit sur Twitter. C'est la fin de ce talk. Merci de m'avoir écoutée.